Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Il y a une très belle femme là-bas qui me regarde. Je crois qu'elle m'a gaulé. Monsieur Floret, c'est ton observation aujourd'hui. Oh la petite claire. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée au court-métrage sur Filmotv, la septième du nom. Alors, notre guide habituel, notre guide spirituel, notre programmateur, c'est Stéphane Kahn de l'agence du court-métrage. Merci Stéphane d'être à nos côtés aujourd'hui. C'est vous qui avez bâti cette programmation avec votre savoir-faire en mêlant des choses très très différentes évidemment. L'éclectisme est de mise et c'est très bien comme ça. Ce programme, le septième du nom, je le disais, compte 20 films. Si j'ai bien compté, mais vous m'interrompez si c'est faux, 15 fictions, un documentaire, trois films d'animation. C'est une façon comme une autre de déterminer des catégories. Elle n'est pas tout à fait pertinente, mais je la pose comme ça. On ira de 1958 à 2021 et on ira de 4 minutes à 59 minutes, 59 secondes. Le plus court, le plus long. Voilà, ça c'est notre feuille de route en quelque sorte pour ce programme. Et puis, vous avez souhaité, comme d'habitude, qu'on ait en quelque sorte avec nous, à nos côtés, deux grands témoins, deux voix, deux expériences, deux parcours autour du court-métrage. Et on est très très heureux d'accueillir ensemble Juliette Denis. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Péion, bonjour. Bonjour. Chacune de vos œuvres, enfin, une de vos œuvres pour vous, Olivier, et votre œuvre pour l'instant, pour vous, Juliette, est au programme de Stéphane Kahn. Et c'est par elle, évidemment, qu'on va, bien entendu, commencer en s'intéressant de plus près à ces deux courts-métrages. Homme sage pour vous, Juliette Denis. Et puis, à tes amours, et on insiste bien en tant que cinéiste, sur le thé, et non pas non, mais à tes amours, votre court-métrage, qui n'était pas le premier, qui était le quatrième, sauf erreur de ma part, il me semble. Ah, je ne sais plus, troisième ou quatrième, non, parce qu'il y a un film que je ne montre pas, alors je ne sais plus, mais troisième ou quatrième, vous avez raison. Qui datait de 2000, qui datait de 2000, c'est ça, et votre premier cours daté de 1996. Mais peut-être commençons par cet homme sage, Juliette Denis, et non pas ce sage homme. Non, parce que sage homme, ça prêterait à confusion, parce que le métier se nomme sage-femme, et on dit un homme sage-femme, on ne dit pas un sage-homme. Ce ne serait pas possible d'un point de vue de sens. Donc oui, un homme sage, parce que ça avait une portée symbolique, un homme qui allait savoir s'occuper des femmes, parce que sage-femme, de toute façon, ça veut dire le savoir, la connaissance du corps des femmes. Et donc, c'était l'idée d'introduire du masculin qui allait savoir prendre soin de l'intimité féminine. Donc un homme qui aurait acquis une certaine sagesse à un âge déjà plutôt jeune. Alors, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Stéphane et de Lili, mais est-ce que vous êtes la première directrice de casting à passer à la réalisation ? Ah non, 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 pas du tout. Parce qu'il y a eu Stéphane Funkinos, qui a réalisé avec son frère, Stéphane Battu, mon voisin, qui a réalisé son premier long-métrage il y a deux ou trois ans déjà. Et peut-être d'autres qui se sont essayés au court-métrage. Non, je crois que les directrices et directeurs de casting passent régulièrement, mais en tout cas, c'est une logique. C'est une logique ? Oui, on dirige beaucoup les comédiens lors des séances de casting, d'essai. Il y a une espèce d'ébauche de mise en scène dans la direction d'acteurs. Quelque chose qui fait très envie dans ces moments-là. C'est une logique ou une frustration ? Ah non, c'est une logique. C'est une logique. Mais c'est peut-être une frustration du moment où vous le faites. En tout cas, si c'est une frustration, c'est une frustration constructive, puisqu'elle fait naître ce désir-là. En tout cas, ça apprend beaucoup. Sur la réalisation ? Sur la réalisation, oui. Après, je pense qu'il y a des choses qui partent d'ailleurs, comme l'écriture, le fait de vouloir raconter des histoires. Mais mettre en scène, oui, je pense que dans une séance de casting, on apprend beaucoup au contact du comédien. On s'y confronte énormément. Il y a des réalisateurs parfois qui ont peur de se confronter aux comédiens, qui ne viennent qu'à partir d'un certain moment du casting. Nous, on y est tout de suite. Donc, c'est une manière de communiquer les choses, de les palper. C'est très tangible, en fait. Stéphane 4, vous nous pitchez le film en deux mots. C'est le principe du pitch. Oui, voilà. C'est mon exercice préféré dans ces émissions. Donc, le homme sage met en scène un jeune homme, Julien, je crois, qui fait ses débuts dans un centre de protection maternelle infantile. Il est sous la supervision de la responsable du centre. Et ses quelques journées d'apprentissage. Voilà. Un petit peu le quotidien du lieu à travers son regard et à travers sa volonté de bien faire, quitte à se planter, à être maladroit. Je peux peut-être dire du coup, parce que c'est compliqué de résumer le film, mais… Non, je vous l'aime beaucoup, je crois. Non, je ne vais pas te dénaturer aussi. Tiens. Non, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il y a une petite part de dramatisation, mais qui ne prend jamais le pas sur l'aspect documenté, sur une forme de chronique comme ça. Même s'il y a quand même des petits enjeux dramatiques, des choses… Mais c'est, je trouve, vraiment bien dosé… Équilibré. Et pas insistant, parce que les situations qui sont dans le film pourraient donner lieu à quelque chose de beaucoup plus appuyé. Et c'est une des raisons qui fait que j'aime beaucoup le film, c'est aussi comme ça… une note comme ça assez subtile. Elle est venue comment, cette histoire ? Elle vous est venue comment ? Vous êtes peut-être… À la naissance de mon enfant. Donc, une situation assez intime. Oui, oui, oui. En pénétrant dans la PMI, le Centre de Protection Maternelle et Infantile. Et en fait, j'ai découvert une arène, un lieu que je ne connaissais absolument pas, qui était très coloré, qui était très vivant, qui était très hétéroclite socialement. Et où… Voilà, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était le féminin qui était omniprésent, où le personnel était exclusivement féminin. Les patientes… Alors, c'était… Parmi le personnel, la pédiatre, la psychologue, la directrice. Et puis, il n'y avait pas d'hommes, à part quelques rares papas qui venaient accompagner, mais qui n'étaient jamais seuls. Il n'y avait jamais un papa seul qui venait. Et ça m'avait vraiment beaucoup troublée et intéressée de pouvoir inverser cette donne. Avec… Donc, on le dit, le personnage principal est effectivement un jeune homme. Un jeune homme. Qui découvre le métier, en quelque sorte. Oui. Oui. Qui va le découvrir en PMI, ce qui est assez particulier. Normalement, le métier de sage-femme se découvre plutôt en maternité. Le contexte social d'une PMI m'importait beaucoup parce que c'est un endroit qui draine énormément de problèmes liés à la féminité, que ce soit la maternité, mais on peut parler des problèmes liés à l'inceste, au viol, des défis mères que je mets en scène. Donc, c'est un espace, pour moi, plus riche et puis plus familier. Vous avez travaillé en termes de préparation, de documentation, beaucoup ? Oui. Oui. Alors, je m'y suis beaucoup rendue, naturellement. Oui. Mais j'y suis revenue quelques années après pour préparer mon film avec mes comédiens, avec Stéphane Crépon et Irina Mulhuil. Ils ont rencontré une directrice de PMI, la PMI de Ville Tanneuse, qui était en banlieue. Ça aussi, ça me souciait qu'on puisse reproduire le quotidien d'une PMI qui avait affaire avec des cas quand même assez lourds. Oui, oui, on a travaillé avec du personnel soignant. Et aussi, Stéphane parlait de chroniques, il y a cet aspect-là, avec notamment un groupe de jeunes femmes. On a l'impression qu'on est entre l'improvisation et l'écriture, là, sur ce genre de scène. Tout à fait. On a travaillé en amont. En fait, j'avais refusé d'écrire ces scènes, vraiment, parce que c'est un langage qui ne m'appartient pas. Et je voulais qu'elles mettent leurs propres mots, que ce soit leurs propres réflexions, par rapport au thème de la maternité. Donc, ce sont de vraies comédiennes, mais qui ont inventé ces séquences en écriture qu'on a vraiment écrites ensemble sur des séances de répétition. Donc, c'est une improvisation très travaillée. Maîtrisée. Olivier Billon, vous avez vu, je crois, le grand-métrage. Quel est votre regard ? Moi, j'étais assez impressionné par ces moments quasi improvisés, comment tu faisais pour ces jeunes comédiens que je ne sais pas où tu as trouvé. Ces jeunes comédiennes, je trouvais qu'il y avait ce mélange avec Stéphane Créton, que moi j'avais découvert dans le film d'Ozon, Peter Von Comte, qui était très théâtralisé, le film d'Ozon. Et là, il y avait un peu ce mélange. Il n'a pas tout à fait le même jeu, mais qui est intéressant parce que ça va avec son personnage. Et c'était un peu cette confrontation de la fiction et de la réalité, ou du documentaire, même si ce n'est pas du tout du documentaire, mais on sent que tu sais de quoi tu parles, que vous savez, pardon, vous le voyez. Oui, t'en prenez. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était très, très réussi. Et puis, je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure, sur est-ce que c'est logique qu'on est directrice, directeur de casting, de faire des films. En tout cas, outre le fait qu'effectivement, il y a souvent un directeur de casting, directrice dirige les comédiens. Il y a quand même en commun, a priori, cet amour des comédiens. Moi, je sais que je fais du cinéma pour ça. Et c'est vrai que travailler avec une directrice de casting, on sent cet amour, ce respect pour les comédiens. Donc, je trouve qu'il y a effectivement un lien, il y a une filiation logique pour passer à la réalisation. En tout cas, voilà, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est le jeu des comédiens, d'abord et avant tout. Ce mélange de quand même deux styles entre Créton, qui est… et ces jeunes filles… Créton, voilà, c'est ça ? Et ces jeunes filles qui sont vraiment… C'est l'impression que tu as prises… Je ne sais pas comment elles ont été choisies. Elles sont comédiennes. J'ai travaillé avec une directrice de casting. Je n'ai pas fait mon casting toute seule. C'est important. D'avoir un regard extérieur quand on est directeur de casting, d'avoir un autre regard. Elle s'appelle Marlène Serrault. Voilà. Et ce mélange-là était très réussi. C'est vraiment ça qui m'a… Et puis j'ai appris des choses. Certes. Effectivement, l'ironie, entre guillemets, du titre, homme sage, sage-femme. J'ai appris, notamment au début du film, pour moi, une sage-femme s'occupait des femmes avant la naissance. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a quand même un suivi après. Enfin voilà, j'ai aussi appris des choses. Et puis voilà, c'est dur… Je ne sais plus combien dure le film, 15 ou 18 minutes ? 18. 18, oui, c'est ça. Voilà, il y a quand même tout un milieu, tout un univers bien montré en seulement 15 minutes. Donc voilà, plein de choses formidables. Merci. Merci beaucoup. Mais vous disiez donc que vous n'avez pas assuré le casting vous-même. En fait, Stéphane, je l'avais à l'écriture en tête. D'accord. Vous l'avez écrit pour lui. Enfin, avec lui. Je l'ai écrit avec lui en tête, même si j'ai eu besoin de le rencontrer en casting, des formations professionnelles. Et puis parce qu'on ne s'était jamais rencontrés en casting. D'accord. Donc j'ai eu besoin vraiment d'éprouver ce que je connaissais déjà de lui à travers le bureau des légendes. Et je l'avais vu au conservatoire jouer sur scène. Il m'avait vraiment époustouflé. C'était une pièce très difficile, très difficile d'accès. Et lui, justement, rendait les choses accessibles. Il est une aura extraordinaire. Irina Mulhuil, j'y ai pensé également un petit peu plus tard. Mais Marlène Serrour, qui est directrice de casting, notamment qui a fait le casting des pires, d'Isa Coca et Romane Guéret, a œuvré sur toute la recherche des filles et des mamans bébés. Donc c'était un gros travail. Mais pourquoi ne pas le faire vous-même, ce travail qui est le vôtre ? Parce que je suis bien placée pour savoir qu'il faut un regard extérieur pour prendre les bonnes décisions et pour éprouver les choses avec du recul au jeu. Il faut être deux, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. Ça a été difficile de faire ce court-métrage en termes économiques, de production ? Non. Je crois que c'est un court-métrage qui a été plutôt bien produit. On avait un décor. On avait un décor unique. Le centre de paix. Voilà. Qu'on a complètement reconstitué. Il y a eu un gros travail de décor. Le chef opérateur était un chef opérateur très expérimenté, qui est mon compagnon. Non, rien n'a été si compliqué, en fait. J'étais très heureuse sur le plateau. On peut imaginer que c'est une expérience que vous allez renouveler ? Oui. Rapidement ? J'espère. J'écris, oui. Et qu'est-ce qu'on se dit au bout d'un moment ? C'est-à-dire qu'on aimerait bien quitter le casting pour la réalisation à plein temps ? Moi, j'aime beaucoup mon métier de directrice de casting. J'ai beaucoup de chance. Je travaille avec des gens très différents sur des premiers longs-métrages, des réalisateurs confirmés. Je suis très heureuse de ce qui m'arrive à la direction de casting. J'ai très envie de réaliser à nouveau. J'écris beaucoup. Je m'organise. C'est une question d'organisation. Oui, je crois. Ça prend un petit peu tout l'espace, le cinéma. Il n'y a pas que le cinéma dans la vie, mais ça prend beaucoup de place. Vous vous souvenez du premier jour de tournage ? De votre impression en arrivant sur le plateau ? C'est un lieu que vous connaissiez, certes, mais pas avec cette casquette-là ? Non. Avec cette responsabilité-là ? Je pensais être traqueuse. Je pensais être traqueuse. Et en fait, j'étais très détendue. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir tourner enfin ce film. On l'a financé quand même sur un an et demi. Il a fallu quand même attendre. Donc, une fois que j'étais sur le plateau, j'étais prête. On avait répété avec tout le monde. Il y a une étape toujours un peu mystérieuse. celle du scénario, d'abord, parce qu'on ne la voit pas se faire, etc. Mais l'autre, c'est celle du montage. Vous avez découvert ça. Ah oui, c'est beaucoup plus éprouvant. J'avoue que je préfère le moment fort clos de l'écriture, qui est un moment béni quand même dans la vie, de pouvoir écrire seul ou accompagné. Et c'est un moment que j'affectionne particulièrement. Le montage, c'est très difficile parce qu'on doit faire les deuils. Ce film sera avec cette matière et le fantasme s'arrête. La réalité reprend le pas et c'est parfois compliqué. Oui, le montage, pour moi, était plus éprouvant que ce que j'avais imaginé. Mais par contre, c'est passionnant parce que c'est l'autre partie de la mise en scène. Et la première fois que vous avez montré le film ? Ça s'est fait en plusieurs fois, mais la première fois que j'ai montré le film publiquement, j'étais très stressée. Il y avait des gens de la PMI qui étaient là. Je ne voulais vraiment pas décevoir le personnel soignant. Je les avais assez côtoyés pour savoir que ce que je disais était juste. Mais tout de même, c'était très émouvant. Vous avez dans l'écriture déjà du prochain ? Là, j'ai écrit un nouveau court-métrage et j'ai fini le traitement d'un long-métrage. Ah, carrément. Oui. Donc, les choses sont très, très lancées. Oui, il faut. Oui, il faut. Oui, il faut. En permanence pour les pédiatres et les psychologues. Vous, ce sera la porte du fond. Vous avez quel âge ? 24 ans. Les visites commencent en une heure. Je vous rejoins pour les premières consultations, de toute façon. D'accord. Il y a autre chose. Y, les effets, personne ne reste un vestiaire. Olivier Billon, j'ai envie de vous demander quand même, le casting pour vous, vous l'envisagez comment ? Vous qui avez tourné plusieurs longs-métrages déjà avec des acteurs tout à fait reconnus et professionnels. Mais comment est-ce que vous avez vécu cette étape-là du montage d'un film ? C'est un moment d'abord en équipe, effectivement, à deux. C'est-à-dire, ça nous permet, comme je le disais, d'avoir du recul, d'avoir aussi leurs compétences. Parce qu'une directrice de casting, je parle aux féminins parce que je crois n'avoir travaillé qu'avec des femmes au casting sur mes films. Je m'en passe dans la tête. Donc oui, c'est un travail à deux. La directrice m'amène aussi son expérience puisqu'elle est censée quand même connaître beaucoup de comédiens que moi-même, je ne connais pas. Donc voilà, ça se fait en échange. Par exemple, sur mon dernier long, il y avait notamment une partie du casting, c'était des jeunes. Donc là, il y avait un vrai travail de défrichage, de recherche. Bizarrement, le Covid, c'était en pleine période de Covid, nous a permis d'avoir ce qui ne se fait pas trop d'habitude, plein de tapes. C'est-à-dire, comme on ne pouvait pas au début les rencontrer, ils nous envoyaient des tapes. Du coup, on a pu en voir peut-être beaucoup plus que d'habitude. En tout cas, oui, je vois ça comme un partenariat avec la directrice de casting. Et après, moi, c'est toujours un moment à la fois totalement joyeux parce que ça veut dire, si le casting est lancé, qu'a priori, le film va se faire. Ça sent bon. Et après, l'écriture qui certes peut être joyeux ou malheureux, il y a le financement, ça dure des plombes, etc. Donc le casting, c'est quand même la preuve que les choses vont devenir réelles puisque moi, ce qui m'intéresse, enfin ce qui me rend heureux, c'est le tournage. Donc voilà, le casting, c'est quand même symbole de ça. Et puis, c'est là où vous sentez en même temps que votre film peut prendre telle ou telle direction. De choses auxquelles vous n'avez absolument pas pensé en écrivant le scénario et comment un comédien va teinter votre film de telle ou telle façon. Et enfin voilà, donc c'est en même temps, il faut être très, il faut faire attention, mais dans le bon sens du terme parce qu'il y a plein de surprises. En fait, une fois qu'on a fait le casting, bon, il y a les surprises du plateau, mais en fait, le danger ou l'excitation, c'est vraiment au moment du casting. Moi, je me souviens, sur mon premier long métrage qui était avec Barrette Laffont, il y avait deux jeunes enfants. Il y avait une jeune fille, Adèle Sech, finalement, qui avait 12 ans et son petit frère de 6 ans. Et je me disais, mais comment je vais diriger des enfants ? Et la directrice de casting m'avait dit, non, t'inquiète pas, c'est l'important, c'est au moment du casting, justement, que ça se fait. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir bien choisir, bien réfléchir et après, ça devrait aller, c'est ce qui s'est passé. La cinéaste que vous êtes devenue, est-ce que en exerçant, en continuant d'exercer le métier de directrice de casting, est-ce qu'il vous arrive de croiser des actrices et des acteurs en vous disant, oh là là, celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup le faire tourner moi-même ? Oui. Oui, en tout cas, c'est une vraie chance. Vous le cachez, à ce moment-là, vous le mettez. Non, je ne les cache pas, parce que les talents, on les partage. Mais non, c'est une vraie chance, en fait, de pouvoir s'entraîner quotidiennement, d'avoir une caméra au point et c'est vraiment des séances de ring, les essais. Donc, moi, j'estime que c'est une chance, oui, de pouvoir y monter sur ce ring presque tous les jours par période et d'affiner sa direction d'acteur et d'en découvrir effectivement énormément. Un acteur ou une actrice peut inspirer la scénariste radicalement ? Moi, je ne sais pas si je peux vraiment réagir comme ça. Non, le comédien ou la comédienne viendra toujours après une histoire et un personnage. Et souvent, quand on croit écrire pour un comédien ou une comédienne, ce ne sera pas lui ou elle à l'arrivée, de toute façon. Donc, c'est vrai qu'il y a à lâcher prise là-dessus. Mais moi, j'ai eu envie d'écrire pour des comédiens ou des comédiennes. Et finalement, ce n'était pas eux, c'était un autre et c'était encore mieux. Donc, c'est vrai que c'est un exercice aussi, le casting. Il faut être flexible, il ne faut pas être rigide. Il faut accepter d'être surpris tout le temps. D'où l'importance de son coéquipier ou sa coéquipière en l'occurrence de la directrice du casting. J'ai dit, vous avez vu le co-métrage ? Bien sûr. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça tellement beau, ce dialogue. de cette sœur et de ce frère. C'est très émouvant. Et puis, c'est beau comment vous mettez tout en mouvement. Le train, le son du train qui arrive sur « À tes amours », ce qu'ils se disent. En fait, il y a beaucoup de mouvements dans très peu de temps. Parce que là, c'est 7 minutes. C'est très fort. C'est une mise en scène très subtile. Stéphane Kall, un petit pitch ? Oui. C'est une balade et une discussion entre un adolescent et sa grande sœur. Sur un ton badin, d'abord. lui demande s'il est amoureux. Lui, il lui avoue que c'est le cas. Et ça va aboutir à une… Comment tu lui dirais ? À cette jeune fille que tu es amoureux. Je ne vais pas trop raconter non plus parce que… L'allons pas plus loin. L'allons pas plus loin. Mais c'est un film que je trouve étonnant, que j'ai vu à l'époque, que j'ai revu régulièrement et que j'ai revu récemment parce qu'il a été numérisé. Et c'est super parce qu'on peut à nouveau le montrer dans de très bonnes conditions. Et ça, c'est chouette. D'autant que c'est un film qui, je trouve, n'a absolument pas vieilli. Et il n'y a pas de… En le revoyant, je me disais, mais en fait, il n'y a aucun marqueur temporel qui font que parfois, les films du début des années 2000, il y a quelque chose qui… Même en termes de vêtements, tout ça, ça passe. Et puis surtout, c'est ce que raconte le film qui est vraiment sur une relation entre un jeune garçon et sa sœur. Et puis aussi, on va en parler, toute une part de mélancolie qui affleure. C'est des choses, voilà, complètement, évidemment, intemporelles et qui marchent à toutes les époques. Donc, du coup, le film, il fonctionne vraiment toujours très, très bien. Et pour l'avoir vu avec des gens plus jeunes, enfin, je sais que le film touche toujours autant. Et avec un beau casting. Très. J'adore, je sais. Guillaume Barbeau, Jocelyne de Verchers, face à face. Guillaume Barbeau, qui à l'époque avait 18 ans. Maintenant, c'est devenu un grand metteur en scène de théâtre qui n'arrête pas. C'est formidable ce qu'il fait. Je me souviens, on avait tourné pendant deux jours ce film au bord de la Loire. Et c'était le jour de ses résultats du bac. Je me souviens, il était au téléphone à l'époque. Ouais, c'était 2000. Voilà, Internet, je ne sais même plus, est-ce qu'il y avait Internet ou pas. Tout était plus compliqué. Et on avait tourné près du village de mon grand-père, donc au bord de la Loire que je connaissais. Et ça ne captait pas, etc. Et on avait appris, je crois à la fin du tournage en direct au bord de la Loire, qu'il avait eu son bac. Et Jocelyne, c'est une grande comédienne qui a joué aussi dans certains de mes longs-métrages, qui est devenue romancière maintenant. Absolument. Et donc voilà, on avait, je ne sais plus quel âge maintenant, mais on était jeunes là. Et c'est vrai que j'avais eu un prix avec mon court-métrage précédent, un prix technique. Et donc voilà, on était tous partis pour faire ce film, qui était une commande à l'origine. C'était Sophie Salbeau, une productrice, qui voulait faire une collection de courts-métrages, d'où la durée aussi, où je crois que la contrainte, ça devait être la déclaration, je ne sais plus. Ça m'est revenu en parlant parce que… D'accord. Et bon, finalement, j'ai eu la chance que mon film soit fait. Les autres ne se sont pas faits, enfin voilà. Et donc il a eu une existence propre. C'est un film que j'aime beaucoup, mais que j'avais pas revu depuis longtemps. J'ai eu la chance que l'agence le restaure. Et donc ça m'a aussi replongé là-dedans. Et tout ce que tu as dit est rassuré. C'est bien la contrainte ? Le cinéma, c'est de la contrainte d'abord. C'est-à-dire que, alors que ce soit éventuellement pour écrire, mais c'est de la contrainte parce que c'est de l'argent, parce que c'est du temps, parce que ce n'est que de la contrainte. Mais moi, c'est un exercice qui me plaît. D'ailleurs, mon premier court-métrage qui s'appelait « Premier juré », pareil, c'était pour une série sur le sida. Enfin, je ne sais plus comment elle s'en veut. Puis ça devait être des jeunes. À l'époque, j'étais jeune. On écrivait des scénarios. Ça devait être réalisé par des metteurs en scène reconnus. Et j'avais écrit. Puis finalement, j'avais décidé de le réaliser moi-même. Donc ça, ça avait été le début. Donc ça, c'était une contrainte puisqu'il y avait… Et finalement, mon dernier long-métrage, c'est adapté du roman de Philippe Besson, « Arrête avec tes mensonges et tes amours ». Et pareil, c'était une commande au début. D'accord. Oui, je crois que j'aime bien la contrainte pour la faire mienne après. Elle est créatrice. Dans mon cas, oui. Oui. Je crois. Moi, j'espère. Et comment s'est venue cette idée de mettre face à face un frère et sa soeur ? Oui. En fait, d'un coup, je me disais, mais Olivier, tu n'étais pas retanché. Tu as mal préparé l'émission. Non, mais… Parce que… Eh bien, je ne sais plus. C'est une réponse en même temps. Non, la déclaration… Je sais… Il faudrait… J'aurais dû… Est-ce que c'était la déclaration d'amour ? Je ne sais plus. Mais je voulais faire une… Le principe de la déclaration d'amour est arrivé. Sauf que là, c'est une espèce de déclaration inversée. Enfin, voilà. Je ne sais plus trop comment c'est venu. Mais c'est venu de façon assez évidente et simple. Et j'avais demandé à Cyril Brody, qui a écrit plusieurs de mes films. Il avait écrit toute la déclaration de fin. Et puis, cette mélancolie dont Stéphane parlait, c'est peut-être un peu dans mon univers. Et puis aussi, c'est ce que dégageait Jocelyne de Vercher. C'est vrai que j'avais envie de tourner avec elle. Donc, ça peut aussi partir d'une comédienne. Je me souviens que j'avais envie de faire un film avec elle. Et je me souviens, on avait peut-être 30 ou entre 25 et 30 ans à l'époque. Et voilà, le thème de l'amour, c'était des thèmes qui parcouraient. Enfin bon, il y a eu plein de choses comme ça. C'était quelqu'un, enfin, comme actrice, une époque où on la voyait beaucoup, dans des courts-métrages notamment. Absolument. Dans des films très marquants, notamment des films d'Orso Mirey aussi. Des Frères Larieux. Oui, ou un film de Valérie Mregem aussi. Un court-métrage qui s'appelle « La défaite du rouge-gorge » où elle est formidable. Et moi, je regrette de ne plus la voir. Non, mais elle est là, elle est là. On va l'appeler. Elle continue de tourner, mais elle a réalisé aussi. Oui, tout à fait. Elle a réalisé deux cours. La chasse. Et l'écrit aussi. Elle a écrit. Elle a écrit trois romans. Absolument. Et là, elle rejoue au théâtre. Enfin, elle fait quand même beaucoup de choses. Mais ouais. Et dans le scénario, l'une des figures intéressantes, c'est… On part d'une maître et de son élève et lentement, on est en train de basculer. C'est l'élève qui dépasse le maître. Voilà. C'est ça que ça raconte. C'est ça. Et… Oui, oui. Complètement. Comme… Oui. Et vous avez joué aussi la carte… Mais on l'a… Dans ce contexte-là, qui n'est pas une histoire policière, qui n'est pas… Enfin… Mais de la chute. Il y a une phrase qu'on ne dira pas en finale. On la laissera découvrir à nos spectateurs. Mais vous avez joué quand même la carte du cours. Absolument. C'est marrant parce qu'à l'époque… Enfin, je ne sais plus maintenant. Mais c'était toujours le débat qu'on était jeunes réalisateurs. On faisait des festivals. Alors, il y en avait qui avaient horreur. Des films à chute et d'autres. Et oui, c'est vrai que moi, ça me plaisait. Des films à chute sans que ce soit… En fait, il y a une phrase de chute. Mais bon, la chute ou l'inversion se fait quand même avant. Oui. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être quelque chose aussi de ça. De dire, bon non, moi, je n'ai pas honte des chutes. J'aime bien comme spectateur. Après, ça dépend des films que vous faites. Mais c'était un objet… La contrainte de départ, effectivement, c'est que ça ne devait pas faire plus de 5 ou 6… Oui, j'imagine. La durée… Et ça, c'était une vraie contrainte. Bien sûr. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas… Enfin, en tout cas dans le cinéma que j'avais envie de faire, instaurer plein de scènes. Et j'aime… Mais même dans mes longs métrages… Enfin, ou même comme spectateur, j'aime quand… J'espère réussir à faire ça. Ça n'arrête pas de monter, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte. J'espère que la chute, là, ne fait pas plouf. Non. Mais… Parce que c'est pas… En vrai, ce n'est pas vraiment un film à chute. Non, on est d'accord. Ce qui se passe, c'est ce long travelling qui est assez lent, quelque chose de très doux. Et où nous, spectateurs, j'espère, on est en train… Est-ce que je comprends ce qui est en train d'arriver, etc. Donc, c'est bon. C'est une fausse chute. C'est une fausse chute. Ou c'est une double chute aussi. Oui. Il aurait pu ne pas voir la phrase, mais de toute façon, il a son visage à elle. Oui. Qui est en soi une chute et un retournement extraordinaire. Donc, ouais. Et puis, il y a un troisième personnage dont on ne parle pas du tout, c'est la Loire. La Loire. Qui est très, très présente, qui est très importante, je trouve, y compris dans la mélancolie dont parlait Stéphane, parce que le moins qu'au plusieurs, c'est que c'est un fleuve qui prête à la mélancolie. C'est vrai. Et j'ai fait la Loire à vélo cet été, en pleine canicule. Et je peux vous dire qu'il n'y a plus d'eau. Donc, on a eu de la chance à l'époque. Il y a plus d'eau. En fait, on l'a tourné à côté de Nantes, qui est la ville. Et puis là, c'était à côté du Célie, le village de mon grand-père. Et pour l'anecdote, à cet endroit-là, la Loire est tributaire des Marais. Elle monte, elle descend. Et je me souviens, on avait un jour et demi pour faire le fil. Donc, ça ne se voit pas à l'image. Mais tout le monde a les pieds dans l'eau à un moment, parce que la Loire était en train de monter. Pareil, c'est des contraintes. C'est-à-dire, on avait eu l'aide de la région. Bien sûr. Moi, je voulais tourner là. En vrai, j'aurais pu le faire n'importe où ailleurs. Mais je me souviens qu'il y avait ces contraintes-là. Et que je trouvais que vous parlez de mélancolie, oui. C'est le seul fleuve sauvage d'Europe. Oui, bien sûr. C'était un décor qui se prêtait bien au ton. Et puis, le train dont vous parlez. Il y avait beaucoup de choses connectées à moi, à mon enfance. Tout ça. C'était des petites choses que je me raconte pour moi-même, mais qui me donnaient la force de faire ce film. Depuis, vous avez fait plusieurs longs-métrages, plusieurs documentaires. Rétrospectivement, qu'est-ce qui vous a apporté ce court-métrage ? Qu'est-ce qui vous a appris ? Et comment vous le situez dans votre parcours de cinéaste ? En fait, c'est plus un ensemble… Enfin, j'ai fait quatre courts-métrages. Enfin, cinq, dont un que je casse. C'est pas tellement… Est-ce qu'en tant que tel, celui-là qui m'a appris… Comment dire ? Ça m'a appris la légitimité et la reconnaissance. C'est-à-dire que Stéphane Kahn, je me souviens, il avait été le premier à écrire un article sur mon premier cours. Et en fait, ces films-là, au-delà de les faire, de nous donner confiance… Moi, j'ai tout de suite senti que j'étais à ma place sur un tournage, comme tu as senti sur ton film. Mais après, on a besoin de reconnaissance. Pas pour être reconnu. C'est juste pour pouvoir en faire d'autres. Pour pouvoir avancer. Et ce court-métrage avait extrêmement bien marché. Grâce à sa forme courte, c'est aussi l'avantage. Je me souviens, il était passé avant Marcus et Jeannette. Et puis non, il y avait aussi un film de… Je ne sais plus lequel. Enfin, il avait vraiment tourné. Et c'est des choses qui, au-delà de la fabrication même, qui vous permettent d'en faire d'autres. Donc, je me souviens surtout de ça, qu'il avait bien marché. Après, qu'est-ce que j'avais appris ? Je ne sais pas. J'avais appris… Non, je savais que je faisais ce film pour les comédiens. Enfin, pour mon amour du jeu et du comédien. Pour… Donc voilà, spécifiquement, je ne sais pas ce que ça m'a appris. Mais j'ai des souvenirs de mon grand-père qui était… Il ne pouvait pas venir jusqu'à la Loire. Alors, il était sur son petit siège. C'était un peu avant de mourir. Enfin, c'est plus des choses comme ça. Et puis, ce rapport à la drôlerie ou badin, dont tu disais, à la mélancolie, je pense que je fais ça de film en film. Je suis en train de me rendre compte. Voilà. Donc, c'est un peu ma marque de fabrique. Là, je suis obligé de me rendre compte que, bah oui, c'est toujours un peu le même système dans mes films. Mais… Vous y repensez à ces courts-métrages de temps en temps ? Ou… Ah oui, je… Je… Je me disais… Ah oui, parce que… En fait, que ce soit des courts ou des longs, quand même, l'aventure est… Je viens de parler de ces un an et demi de financement. En fait, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre un court et un long. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas refait de courts. C'est que c'est aussi dur, en termes de financement, d'écrire un scénar. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire des longs. Mais ils font partie… Je ne me dis pas… Alors, dans les CV, il y a marqué court et long-métrage. Mais pour moi, c'est mes films au même type que les autres. Et je ne dis pas ça de façon démagogique. C'est que ça reste une aventure. Ça reste une aventure humaine. Et qu'on est en cours, il y a moins d'argent. Mais les difficultés sont les mêmes. On court après le temps. On court après les décors. On court après… Donc, pour moi, c'est mes films comme mes autres films. Mais on peut avoir la frustration de… Justement, de ne pas… Enfin, de ne pas pouvoir faire des cours de temps en temps. En disant, ben voilà, j'aurais une idée. Mais elle est d'un bon format de 18, 20 minutes, 30 minutes. Mais pas d'1h30. Est-ce que c'est une frustration pour un cinéaste ? Non, parce que j'avoue que j'ai… C'est tellement de travail. Que ce soit un cours, que ce soit un long, que je me suis focalisé sur mes longs. Parce que ça nous permet d'en vivre. Qu'on les voit plus. Donc, je n'ai pas été frustré de faire d'autres cours. Mais je sais que si on me proposait… Moi, j'ai horreur d'écrire. J'écris tous mes films. Mais j'ai horreur d'écrire. Et si on me proposait un court-métrage, un très beau film, je le ferais sans aucun problème. Je crois que c'est Patrice Lecomte qui a… Tu sauras mieux que moi. Il avait fait un court-métrage avec… Tu te souviens de ce… Le batteur du Bolléon ? Oui. Je sais pas, je te vois faire des scènes. Oui, c'était avec Jacques Villard. Voilà. Il avait fait ce court-métrage, mais formidable. Alors que sa carrière… Dans les années 80. Oui. Alors que sa carrière de metteur en scène de long-métrage était affirmée. Mais le film était… Moi, à l'époque, j'étais jeune et j'avais adoré ce film. Et je pense qu'il a eu un plaisir fou à le faire. Donc moi, non, je serais capable d'en refaire facilement. C'est juste que là, voilà, j'ai pas pris le temps de… Et j'ai dit, est-ce que vous considérez que votre avenir, votre point d'avenir, c'est le long-métrage ? Est-ce que pour vous, c'est… Oui. Ouais. Donc le dépassement du cours, un peu. Oui. Enfin, quand j'ai eu envie de réécrire un après homme sage, j'ai directement écrit un long-métrage que j'abandonnais pour revenir au court-métrage qui m'a permis, en fait, de mieux cerner ce dont je voulais parler dans mon prochain film, à savoir l'adolescence. Et du coup, j'ai pu écrire ce long à la base du cours. Mais je crois que le cours, c'est vraiment un endroit très, très important et très libre. Mais l'avenir, oui, c'est le long-métrage. On n'a pas dit un mot sur le titre qui est évidemment un léger hommage à un film… Alors… Oui, oui, non. Ou un clin d'œil… C'était… C'était… Au début, non. Mais après, j'ai décidé de l'assumer. C'est-à-dire, à tes amours… Enfin, par rapport… Vous verrez le film, c'est bon, à l'Étchine, à tes amours. Ça venait de là. Et puis après, évidemment, tout le monde me disait toujours, ah, il est bien ton film, à nos amours. Et je me suis dit, bah oui, Olivier, tu l'as bien cherché en même temps. Oui, un peu. Tu savais ce que tu faisais. Donc, voilà. Donc, l'hommage est arrivé par là, plus que par la forme. Parce que je pense que… Moi, j'aime beaucoup Piala, mais je pense que je ne faisais pas un cinéma hommage à Piala. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé le titre par rapport à mon histoire. Et après, j'ai vu ce que ça générait. J'ai dit, ben, tu… Assume, assume. Mais des fois, je l'appelle à nos amours. Enfin, des fois, je m'en mêle les pinceaux moi-même. Bon, alors, tu me dis… Comment elle s'appelle ? Tu sais que t'es chiante, toi. Elle s'appelle Céleste. Céleste. C'est joli. C'est très joli, même. Elle t'aime ? Moi, je sais pas. Comment ça, tu sais quoi ? Tu lui as pas demandé ? Tu lui as rien dit ? Non, mais ça se fait pas comme ça. Ben, t'es con. Qu'est-ce que t'attends de te la faire piquer ? Si tu crois que c'est facile. Ben, c'est facile pour personne. De toute façon, elle va soudre de moi. Ben, peut-être. Mais peut-être pas. Peut-être qu'elle attend que ça. On va s'asseoir. Donc, à tes amours. Oui. Pomme sage de Juliette Denis. On vous les recommande vivement dans ce programme. Vous restez avec nous, parce qu'on va continuer à parler de courts-métrages avec Stéphane et à détailler non pas les 18 autres films, parce qu'il nous faudrait des heures et des heures, mais donner quelques petits coups de sonde, comme ça, sur un certain nombre d'entre eux. Avec cette thématique qui est pas forcément voulue dans un premier temps, Stéphane, mais on s'est aperçu quand même que, et d'ailleurs les deux films de nos invités s'y intègrent totalement, on parle beaucoup de la jeunesse dans cette émission. Oui, oui. Alors après, c'est aussi, je pense, le propre de pas mal de courts-métrages, donc ça se fait assez naturellement. Oui. Le fait d'avoir des réalisateurs, réalisatrices assez jeunes qui souvent parlent d'adolescents, de jeunes adultes. C'est quelque chose quand même d'assez récurrent. Oui, il se trouve effectivement qu'il y a pas mal de films qui creusent ce sinon-là. Avec un certain nombre. Alors, si je peux me permettre, c'est bien remarqué, parce que comme on entre progressivement dans l'hiver, il y a un certain nombre de films de plage, de films d'été qui vont nous permettre de continuer un petit peu quand même la période estivale, outre la Loire de Louis Payon. Mais il y a des films avec, je trouve, des réminiscences de Romère, de Rosier, de films de… Vous pensez sans doute Au cavalier seul. Exactement. De Thomas Petit. Voilà. Un père et ses deux filles. Oui, un père et ses deux filles. Et surtout la rencontre de ce père quinquagénaire avec un homme solitaire sur la plage et une sorte de durluberlu assez étrange. Et puis, voilà, c'est une rencontre d'après-midi. Et en fait, le film m'intéresse pour le coup. Il y a effectivement ces deux adolescentes, les deux filles du personnage principal. Mais finalement, moi, le film m'intéresse plus pour… Pour les pères. Pour le père. Pour les deux hommes. Oui, c'est vrai. Voilà. Thomas Petit, en fait, c'est quelqu'un qui est sorti il y a quelques années de la FEMIS. Et qui fait des films très singuliers, autoproduits. Et vraiment, pour le coup, dans une petite économie. Et j'imagine… Plus facile… Enfin, voilà. J'imagine qu'il ne passe pas un an et demi justement à chercher des financements. Ah oui. Enfin, c'est aussi ça dans le cours. On peut aussi parfois se permettre des choses plus légères. Voilà. Et contourner le guichet des productions régionales ou CNC, etc. Mais… Et… Ben, c'est aussi un cinéma très mélancolique aussi. C'est vrai. Et… Donc, c'est un… Oui, c'est un très joli film, le Camélier Sol. Il y avait aussi le film qui se passe en Corse. Alors, Souvenir d'un après-midi d'été. Souvenir d'un après-midi d'été. Ça, le programme est donné. C'est de Benoît Boutors. Oui. C'est un film récent, oui. Oui, dans une petite rivière corse. Oui. Du côté de Corté. Et là, on est plutôt… Alors, le temps est plus léger parce qu'on est presque chez des sortes de Vitelloni corse, qui veulent voler un portefeuille. D'un touriste présumé qui est seul. Voilà. Et c'est un petit peu une sorte de test de… Il y a deux garçons et une fille. C'est ça. Et c'est un petit peu… Après, il y a plein de choses qui se recoupent. Les hommes sages et à tes amours. Moi, ça m'intéressait sur la question… Enfin, que vous vous rencontriez. Et sur la question aussi de ce qu'on appelle la masculinité. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et à 20 ans d'écart aussi. Un garçon qui s'avère éminemment sensible et qui surprend sa sœur par ce qu'il raconte. Un jeune homme qui fait un métier que l'on pense dévolu aux femmes. Et donc, il y a ce côté aussi d'une après-midi d'été avec deux garçons qui sont un petit peu… Qui font les coques par rapport à la jeune fille qui les accompagne. Et qui en fait sont très fragiles et où c'est beaucoup de façade. Et il y a un épilogue qui, pour moi, renferme toute la beauté du film, en fait. Il y a encore… J'ai parlé beaucoup de mélancolie dans… Oui, oui. Ça existe. Aujourd'hui. Mais c'est comme le film d'Olivier. Pour moi, le cœur du film, c'est la fin. Et c'est la manière dont est filmé dans A tes amours, le visage de Jocelyne Devercher. De la même manière que dans A tes amours d'après-midi d'été. C'est une scène qui est sur le générique de fin, en fait. C'est ça. Et qui éclaire les 20 minutes qui ont précédé d'une toute autre façon. Alors, autre portrait aussi très joli d'un jeune adolescent, c'est L'Ami de vacances d'Antoine Dujeux avec Quentin Dolmère, découvert par Despleuchins et qui fait maintenant une belle carrière. Là aussi, pas mal de mélancolie parce que c'est quelqu'un qui essaye de retrouver un amour d'été et qui a un peu de problèmes pour la soirée. Oui, oui. Qui débarque un beau jour chez un amour de vacances, mais en fait, c'était pas prévu et elle ne l'attendait pas. Il va un petit peu s'accrocher. Donc il y a une part de comédie, en fait, dans le film. Puis une vraie tendresse dans la manière d'envisager les personnages. Et c'est assez proche, en fait. Et c'est un petit peu le même esprit que les films de Thomas Petit. Donc, Le cavalier seul. Vous parliez, Laurent, vraiment d'une influence romérienne ou de Jacques Rosier. Pour moi, on est vraiment là-dedans. Avec aussi quelque chose qui s'apparente vraiment à une sorte de ligne claire en bande dessinée. Enfin, c'est très limpide, très... Enfin... Tous à la manif, c'est de Laurent Canté. Alors bon, c'est quand même un cinéaste important désormais. Palme d'or avec justement un film sur la jeunesse. Et dans ce Tous à la manif, on a quelques souvenirs du Canté filmant la jeunesse de son pays ? Alors, sur Tous à la manif, je pourrais être très long. Et malheureusement, il faut être très court. Mais Stéphane, c'est le principe. C'est le premier film de Laurent Canté. Oui. C'est un film qui réalise quelques années après être sorti de l'IDEC, donc anciennement la FEMIS. Voilà, c'est vraiment un premier film et où apparaît vraiment déjà sa manière d'envisager la mise en scène, le travail avec des acteurs non professionnels, l'inscription dans un milieu social, et puis aussi toute cette part de... vraiment la question de trouver sa place. Quelle est sa place en termes sociaux ? Des choses qu'on retrouve dans Ressources humaines, son premier long-métrage. Jusqu'à Arthur Rambaud, le dernier. Et c'est un film qui est, donc pour aller très vite, qui met en scène un jeune serveur dans un café, un café tenu par son père. Un jeune homme qui est, on va dire, prématurément grandi, parce qu'il n'a pas eu le temps, semble-t-il, de passer par une phase d'adolescence. Et il se retrouve confronté à des lycéens, du lycée qui se trouve juste en face du café, qui viennent préparer des AG, des manifs, dans le café. Et tout le film se passe dans le café, avec vraiment une mise en scène très précise, vraiment entre les coulisses, les cuisines. Et cette confrontation entre ce jeune homme qui voit une autre jeunesse que la sienne. Lui, à un moment, il l'exprime, se sent condamné à rester à cette place, et à continuer sur les traces de son père, face à des jeunes qui, eux, s'émancipent, se rebellent. Et qui sont, moi, si je me souviens bien... Vous l'avez vu, Olivier Péon ? Oui, à l'époque, c'était formidable. Dis-moi si je me trompe, je me souviens, oui, qui sortent d'un grand lycée parisien, qui sont de jeunes bourgeois, qui veulent se battre et faire la révolution pour le peuple, et qui ne font absolument pas attention à ce jeune serveur qui est le peuple, entre guillemets. Donc c'est très ironique, malgré tout, c'est très généreux. Mais lui, il va les aider aussi. Voilà, après, c'est très émouvant. Et comment il s'appelle son court-métrage suivant, qui est formidable ? Jeux de plage. Jeux de plage, avec Jalim Lesper. Ah ouais, c'était formidable. Qu'est ce que tu en penses ? C'est les affiches pour demain, la manif. C'est ce que je préfère ? Ouais. C'est là. Ouais, je la trouve pas mal aussi. Les taxes, ça va aussi, à ton avis ? Vous faites quoi, la Gé ? La Gé, ben, en fait, c'est une réunion. On va tous se voir pour parler de la manif de demain, du trajet, tout ça. Mais si tu veux, tu peux venir, c'est à 9h, s'ouvrir au public. C'est demain matin. Je peux pas quitter le café, là, je peux pas. Et tu peux pas te démerder avec ton père pour te libérer pendant une heure ? Je peux pas laisser pendant une heure tout seul. Ça va, il va pas t'étouffer jusqu'à tes 50 ans. T'as pas envie de péter les plombs un bon coup, là, de tout lui mettre à travers la gueule et de te rebeller trois secondes ? Je vais pas faire une manif à moi tout seul. Ah, ça pourrait être marrant, tiens. Je me vois bien sur une affiche placardée partout dans le bistrot avec la face à ton père. Regardez cet homme, c'est un tyran, il faut l'assassiner. Ça pourrait être drôle. Demain, si tu veux. J'ai choisi trois films d'animation dans son programme. Je vous laisse en présenter un. Je vous donne le choix sur un. Il y en a deux autres qui sont forcément formidables, on le sait, mais donnez-nous l'envie de votre coup de cœur. On peut parler de Mémorable, de Bruno Collet, qui est un film qui a eu en 2019 le cristal du court-métrage au Festival d'Annecy, qui est la référence en matière de cinéma d'animation. Qui est un film qui est réalisé par un cinéaste d'animation qui a à son actif pas mal de courts-métrages. Là, il parle de la maladie d'Alzheimer, mais avec des moyens de l'animation. C'est un film en stop motion et avec une invention formelle qui sert vraiment le propos de la perte de mémoire ou à l'inverse du trop-plein d'informations qui sont plus… Le personnage principal étant un peintre. Et le film va être construit avec aussi plein de réminiscences de la peinture qu'il a admirée, avec des citations de peintres modernes très célèbres. C'est un très très beau film, aussi bien plastiquement que par ce qu'il raconte. Il y a deux personnages et l'une des voix… Avec les voix. Dominique Raymond, André Vils. Et André Vils. Donc, des voix en or que la directrice de casting doit approuver hautement. André Vils, j'ai connu enfant. Un film qui a été nommé aux Oscars aussi. Oui aussi, on n'a pas dit, mais absolument. J'ai connu toi enfant. Oui, j'ai connu enfant quand j'étais enfant, oui. Et alors, dans votre programme, il y a une petite perle des années 70, réalisée par une cinéaste dont le nom, évidemment, en parlant, m'échappe, mais qui s'appelle… Anto Rabal. Merci. Une première… Un troisième. Un troisième. Je ne l'avais pas du tout. Un troisième. Troisième. Avec juste Mickaël Lonsedal, Luc Béraud, Patrice Lecomte. Voilà. Et un propos absolument godardien. Je crois qu'on peut le dire surtout maintenant. C'est-à-dire une sorte de déconstruction d'un tournage qui est vraiment… que je conseille à nos spectateurs parce que c'est assez rare de voir ça quand même. Oui, c'est un film, en fait, qui a été un petit peu exhumé, enfin, ces dernières années, enfin, en 2019, pour les 50 ans du grec. Le grec, c'est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Oui. Qui a donc été créé en 69 par, notamment, Jean Rouche, Anatole Doman et Pierre Brunberger. Et c'est un film que moi, je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a quelques années. Et, comme vous le disiez, c'est vraiment… c'est une mise en abyme d'un tournage. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais c'est un film de 1970. Et, effectivement, c'est assez drôle parce que les techniciens sont joués, notamment par, comme vous le disiez, Patrice Lecomte, Luc Béraud, qui ensuite sera l'assistant de Jean Eustache, entre autres, ou scénariste pour Claude Miller. Et on voit même, vraiment, pour les spécialistes, au générique, le nom de Bernard Hazien-Cheats, ou Jacques Aumont, dans un universitaire… Renommé. Bien connu. Dans un petit rôle. Voilà. Et tout ça est porté par Michael Lonsdal, qui joue le metteur en scène. Il s'agit juste de filmer une scène, une actrice qui doit pleurer devant un décor blanc. Et c'est vraiment refaire la scène plusieurs fois, avec toute la machinerie, tout l'imaginaire lié au tournage. Et je vous donne, moi, mon petit coup de cœur, si vous permettez, Stéphane. C'est « Je sens le beat qui monte en lui » de Yann Lekelec, 2012, 32 minutes, je ne sais pas si vous avez vu cette petite merveille dans laquelle il y a un couple. Lui est incarné par Serge Bozon, qu'on connaît bien. Et elle, à chaque fois qu'elle entend la moindre note de musique, quelle que soit la musique, pop, rock, folk, tout ce qu'on voudra, elle se met à danser. Et ça fait une demi-heure de pur bonheur, de fantaisie… Involontairement. Bien sûr, involontairement. C'est une sorte de danse de Saint-Guy permanente. Elle doit résister. Et c'est absolument merveilleux. Voilà. Donc j'espère qu'on vous aura donné envie de voir ces 20 films, même si on n'a pas eu le temps. Hélas, de vous en parler de façon exhaustive, mais c'est le principe. Mais vraiment, on n'a pas parlé de Jean Dujardin. On n'a pas parlé d'un film de François Ozon, etc. On aurait pu multiplier les angles et les sujets, tant la programmation de Stéphane Kahn est très riche. On vous remercie, Juliette, Olivier, tous les deux. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé votre expérience, vos films. Et puis, on attend les prochains avec une grande, grande impatience. Je crois qu'Olivier s'est tourné en boîte. C'est là, ça va venir. Ça sort dans quelques mois. Voilà. Et Juliette, on attend de vos nouvelles le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Très bien. Parfait. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous.